C'est fait tard là, Ali, hein ? Ouais, ouais, ouais... Franchement, Ali, on fait pas le meilleur métier du monde. Quel métier du monde, frère ? On mange toute la journée. Moi, quand j'étais à l'école, mes camarades disaient, je veux devenir footballeur, je veux devenir... Ouais, bah oui, moi, je veux bien. Mais tu cours après à ballon ça, quoi. Mais c'est quand qu'on met des paillettes dans nos vies, du fromage sur nos frites. C'est vrai, c'est vrai. Il est là. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau rendez-vous avec la brigade des fast-foods. Chaque semaine, avec mes amis Ali et Isma, nous débarquons à l'improviste dans un fast-food. Vous pouvez nous en suggérer, d'ailleurs. FlorianHenner94.com Les gars, comment ça va ? Comment allez-vous, monsieur Florian ? Alors ? Vous allez bien ? Bien ou quoi ? Ça va, chef ? Tranquille, pas de maladie à déclarer, tout va bien ? Tout va très, très bien. Petite grippe, un peu froid, là. Petite grippe ? Ouais, enfin, et ta grippe à... Depuis quand on te dit qu'il faut te couvrir ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, les amis, il ne faut pas perdre de temps, aujourd'hui, plus que jamais, car nous allons dans un fast-food qui nous a été suggéré. Le problème, c'est qu'il y a écrit qu'il ferme à 21h30. C'est-à-dire que d'où, dans quelle sorte de vie on est ? Déjà, nous voulons des explications. Pourquoi 21h30 ? Et ensuite, c'est un truc asiatique, ça s'appelle boboon, moi. Vous connaissez les boboon ? Oui, c'est qui ? Les plats vietnamiens, on va le savoir. Alors, franchement, on a besoin de plein d'explications. Venez, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Brigade des fast-foods ? Comment, allez-vous bien ? Cette fois, le monsieur du snack ? Non, non, moi, je suis juste le petit frère. Ah, le petit frère du monsieur du snack. D'accord, OK. Ah, ben, enchanté. Appelle le patron, dit que c'est la brigade des fast-foods, que c'est pour un contrôle. Bonjour. Brigade des fast-foods. En fait, voilà, sur YouTube, on écume les fast-foods et on va tester comme ça à l'improviste cette année. OK, mortel. Et donc, du coup, on débarque. Donc, voilà, pour que vous nous expliquiez. C'est un qu'on te demande, frère. C'est vrai, vous m'avez demandé ? Oui, que on te met des trucs. On te dit, vas-y, viens tester notre bonito. Et je vous ai réparé ? Je vous ai répondu ? Jamais. C'est vrai, je vous ai jamais répondu ? Ah, ben, tu vois, et là, c'est le hasard. En fait, c'est les internautes qui nous suggèrent les trucs. Ah, ouais ? Ah, ouais ? Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu. Non, mais avec les franchement, mieux beaux-tard que vietnamien. Voilà, et puis au moins, on débarque comme ça en live. Je suis le bras droit, Florian. Donc, le concept ici, il est simple, c'est que tu personnalises ton boboon. Donc, on a un peu joué sur les mots avec... Alors, rappelle ce que c'est qu'un boboon, pour ceux qui savent. Le boboon, c'est une spécialité vietnamienne. Donc, c'est boh, ça veut dire bœuf en vietnamien. Et boune, donc vermicelle. Donc, c'est une salade de nouilles, voilà, en version asiatique. Donc, une salade composée, donc de base avec de la salade, du vermicelle. Traditionnellement, du bœuf à la citronnelle, et un nez et des crudités qui vont avec. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout déstructuré. On a décliné les recettes. Et on laisse aux gens l'opportunité de customiser leur propre boule. Tout peut se marier. On ne va pas faire un truc bizarre comme dans un tacos, où ça ne va ressembler à rien. Pourquoi ? Parce que notre sauce, en fait, si tu veux, la sauce Nook Mam, donc on fait maison aussi, en fait, va permettre de rééquilibrer et de lier tous les éléments. Et c'est ce qui va rééquilibrer les serveurs en bouche. Mais, ce n'est pas la partie... Le petit spécial de Bouboune, moi, ce n'est pas ça. C'est que nous, en fait, on a créé un truc spécial, un sandwich qui s'appelle le bunito. Qu'est-ce que le bunito ? C'est un boboon dans un burrito. C'est ça, Grosso ? Voilà, c'est ça. Ah, pas mal ! Parce qu'on voulait créer quelque chose, justement, par rapport aux habitudes de consommation des gens. On sait qu'ils veulent manger vite. Ils veulent manger... Et on voulait quelque chose de pratique, en fait, pour manger. Du coup, on a créé un Bouboune version sandwich. Et pour différencier le bol traditionnel et le sandwich, on a créé deux sauces maison. La particularité, c'est qu'on va avoir, nous, chez nous, une sauce gingembre confit et une sauce ice ciboulette. Du coup, tu vas vraiment retrouver tous les éléments du Bouboune dans le sandwich. Mais les deux sauces maison vont vraiment donner une autre dimension gustative. C'est ce qui va faire toute la différence. Je ne suis pas très fan de burrito, je ne te cache pas. Mais, bien. J'ai déjà un ami à moi qui s'appelle Shisei, qui est vietnamien. Il ne m'a jamais fait goûter les... Je fais une petite éducation à lui, tous les camarades de mon bahut. Non, je veux juste prendre un Bouboune ou éventuellement un burger. C'est un Balmy qu'on a revisité en sous-forme de... Ah, le Balmy, c'est le sandwich vietnamien. Exactement, le fameux sandwich vietnamien. Normalement, c'est avec de la baguette. Exactement. Et nous, ce qu'on a voulu faire, justement, pour casser un peu le côté traditionnel, c'est qu'on a voulu le transformer en version burger. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec un artisan, on est parti créer nos propres pains. En termes de saveurs, en termes de textures en bouche, totalement différentes. Ça va changer de la baguette. Tu auras une base de ciabatta, tu auras une base de pain de blé complet. Du coup, en textures, ça sera totalement différent. Génial. Ah ouais, c'est bien travaillé. Tu faisais quoi avant ? Tu étais déjà dans la restauration ? Non, rien à voir. Rien à voir ? À la base, je suis dans la musique. Et que tu as eu les idées comment ? Tu t'es fait aider par des chefs ? Non, en fait, si tu veux, c'est... On a quatre potes d'enfance. On avait toujours voulu faire un truc en commun. Eh, comme eux. Lui aussi, il a un snack. Et c'est aussi une histoire avec quatre potes d'enfance. Justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu des difficultés que tu as pu rencontrer par rapport à la question Toursnac. En plus, tu es à Paris, en plein Paris, notre amurot, ça ne doit pas être facile. Après, avant, ça appartenait à un salon de coiffure et c'est le salon de ma mère. Ça aide un petit peu déjà. Donc, en gros, il y a eu des petites choses qui ont fait qu'eux. Mais en gros, voilà. Donc, Samy, on est quatre potes. On a grandi à Noisy-le-Sec. On a grandi dans 93. On a toujours voulu faire quelque chose en commun, sauf qu'on avait des trucs différents. Et en gros, à chaque fois, on se retrouvait pour manger. Donc, on s'est dit, les gars, pourquoi pas faire quelque chose en commun ? Pourquoi pas la restauration ? Et quand on a eu l'idée du resto, forcément, étant donné que j'avais plus d'expérience en cuisine, je me suis attelé à la cuisine. Et maintenant, c'est encore toi qui fais la recette ? Oui, là, je suis en cuisine. C'est pour ça que je suis sorti, je vous ai vu. En fait, il est venu me voir et tout. Il m'a dit, viens voir et tout. Je ne savais pas que vous étiez là. Après, j'ai reconnu direct, M. Florian. Oui, je t'ai reconnu direct. Tu peux redire ça. Oui, dans la santé de cuisine et tout, je l'ai vu direct et voilà, c'est toi qui l'as vu direct. Il a dit, ah, c'est Alain. Ah, c'est Alain. C'est ma mène. Comment il s'appelle ? Alain. Alain, il est trop fort. Il est trop fort. Et lui, comment il s'appelle ? C'est Sadek. C'est gay ? C'est Sadek. Ah, c'est Alain. Isma a pris un bouboune. Et attention, ça va être ton premier bouboune de ta vie, ça ? Ça va être le premier bouboune de ma vie. Joyeux bouboune. Le bouboune, tu as une base de salade d'herbe aromatique avec salade, menthe. Tu as une feuille qui s'appelle le perilla, qui est une herbe aromatique asiatique qui se marie avec la salade iceberg. Tu as du vermicelle au-dessus, tu as de la menthe, du basilic. Et ensuite, tu vas avoir un bœuf à la citronnelle avec un nez découpé en morceaux pour que ce soit beaucoup plus facile à manger. Et un peu de légumes au-dessus. Donc, tu as concombres en julienne, pickles de carottes, oignons frits, cacahuètes pilées et de la coriandre. Et ça doit bien nourrir, parce que c'est sain et ça nourrit bien. C'est très copieux. Et en fait, le fait d'avoir du vermicelle de riz, en fait, étant donné que c'est sans gluten et que c'est vraiment fait avec de la farine de riz, du coup, tu es calé, mais tu n'es pas ballonné comme si tu avais tapé une grosse assiette de pâtes. Tu ne ressors pas en roulant sur le ventre. Et en fait, pour le tien, je t'ai fait un poulet nem poulet. Donc, c'est un bouboune pareil, sauf que je ne t'ai pas mis de carottes, parce que tu n'aimes pas les carottes, je ne t'en ai pas mis. C'est un bouboune aux oignons caramélisés à la vietnamienne. Le poulet, on a mariné longtemps, parce qu'elle a l'air goûté. Alors, le poulet, on le marine la veille pour le lendemain, pour vraiment que la marinade prenne le temps d'imprégner la viande, pour qu'il soit cuit au matin. Vraiment à la vietnamienne, ça, c'est ma mère qui m'a appris ça comme ça. Je vais chou-rave toutes les recettes. Il y a ça aussi qui est très joli. Ça, c'est donc le banh mi, le sonri du vietnamien, que tu as réadapté ? Exactement. Que nous, on a intitulé BBM pour vraiment se l'approprier. Parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on a créé aussi. Tu vois, le BBM, donc en référence à Banh mi burger ou au beau bout de moi. Déjà, le pain est magnifique. Là, c'est la version XL. Exactement. Donc là, la version XL, c'est un pain au sésame. J'ai mis une de nos sauces maison, donc icy boulettes, des concombres en rondelles, carottes marinées, avec du poulet aux oignons caramélisés et un peu de coriandre sur le dessus pour relever un peu. Et alors, moi, j'ai pris la création, le fameux bonito. Alors là, je te les fais blinder parce que du coup, on peut le customiser. J'ai tout mis dedans. Déjà, j'ai mis toutes les crudissées. Voilà. Quand j'interview quelqu'un, il ne faut pas croquer dedans. Et donc, j'ai mis des nems, poulet. J'ai mis du poulet. Poulet aux oignons caramélisés. Le principe de ce sandwich-là, pareil, c'est la sauce maison qui va faire vraiment toute la différence. Un bourbon version burrito, un bourbon nomade, un bourbon portable, un bourbon facile à manger. Et moi, j'ai mis la sauce à l'ail. Autrement dit que les rendez-vous galants après, c'est dead. Premier bourbon de la vie d'Isma. Je te filme, je t'immortalise. Tu te souviendras. C'est un honneur pour eux. Il m'a conseillé de mélanger le bourbon pour bien remuer la salade qui est au fond, etc. Il m'a dit d'abord de mettre la sauce. La sauce qui est à disposition sur toutes les tables. On a un petit peu de bœuf citronné. On va accompagner avec de la carotte. Avec des nouilles. Et comme m'a appris Florian le Magnifique, Florian le Grand, la bouche est parfaite. Franchement, c'est très, 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 très bon. Franchement, c'est magnifique. La sauce, on la sent bien. Maric, visuellement, comme ça, on penserait que c'est un peu sec. Ça ne l'est vraiment, vraiment pas. Et le bœuf, il est super, super bon. Toi, du coup, tu as pris au poulet ? Total poulet. Comme moi, dans mon bonito. Moi, je suis fan de leur poulet. Il m'a dit qu'une poulet, elle m'a arrêté 24 heures. Franchement, je ne sais pas si sa maman nous regarde, madame, qui vous a bien respecté votre enfant. Elle lui a bien appris la recette. Elle lui a bien appris. Franchement, écoutez vos mamans. Il y a la technique pour manger les nouilles. Ah, mais vous êtes fort en baguette alors ? Ah non, toi, tu es comme moi. Tu as pris avec... Je prends la baguette avec la main gauche, je mange avec la fourchette. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas manger avec la baguette. Non plus, je n'y arrive pas. Je vais les déployer, comme ça, je vais pouvoir s'y venir. Ah ouais ! Ah ouais, la technique ! Attends. D'ailleurs, si vous achetez mon bouquin, le food tour de Florian Renner, disponible depuis presque un an, il y a le tuto pour manger avec des baguettes que moi-même, je n'arrive pas à appliquer. Il n'a pas tué à appliquer à sa propre personne. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis, parce que je ne peux pas. Je l'attendais, celui-là. Le bonito. Ça, c'est trop le genre de choses que je recherche quand je vais dans des snacks. Des trucs originaux. Et je l'espère bon. Mais voilà, la galette a été un petit peu toastée. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Ça tue. Déjà, parce que c'est bon ce qu'il y a dedans. Comme il l'a dit, la sauce, moi j'ai pris la sauce à l'ail, donc la sauce à laine. Ok, je vais peut-être rentrer seul ce soir chez moi. Certainement. Mais, qu'est-ce que j'aurais kiffé avant ? C'est super bon. C'est la sauce qui rebooste le goût. Même les gens, ils sont dedans. Ça va Ali ? Ça allait, ça allait. Les nouilles, le poulet. Les morceaux de nez. Toutes les crudités. C'est vraiment délicieux. Et dans la galette, ça passe bien. Et en plus, ça se tient. C'est facile à manger. Pour l'instant, ça ne part pas dans tous les sens. Mais pas qu'à manger le burrito, le vrai, c'est vraiment l'idée de burrito dans l'histoire ? Ben oui, la galette, c'est la même chose. Dans le vrai burrito, ils mettent des trucs marinés avec les épices mexicaines et tout ça. Là, c'est à l'asiatique. Ils ont vraiment... C'est ce que vous avez là, mais dans une galette. Franchement, c'est top. Et puis bien garni. Franchement, je pense que tu n'as pas faim après ça. Ce que je voulais souligner, je n'ai pas dit, c'est que... Bon, je pense vous dire, c'est vraiment le côté des saveurs. Tu voyages, tu croques dans le truc. C'est frais, c'est trop bon. Et là, je pense que ça va être le même délire dans ce burger bad meat. À manger, ça va être très, très compliqué parce qu'ils sont ouverts derrière. Ouais, franchement, le pain est super bon. C'est vrai que c'est de la beauté. Franchement, pour un sandwich, c'est très, très, très bon. Et le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de crudités. C'est genre, malgré qu'on le voit assez balèze, en bouche, il est assez léger. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. C'est ça que je le disais. En bouche, il est assez léger. C'est la fraîcheur. Avec les carottes râpées, les concombres. Juste, nous avons la question qui nous taraude depuis le début. Pourquoi est-ce que vous fermez à 21h30 ? Ça, c'est un crime, Richard. Parce qu'on est à Paris. OK, on n'est pas à New York. OK, on ne peut prendre pas 3 heures du matin, mais 21h30. 21h30 ? Alors, 21h30, on ferme à 21h30. Il parle mal, lui. Mais t'as l'école, déjà ? Dès qu'on va couper, on va régler notre... Octogone, charisme... En gros, voilà, on ferme à 21h30 du lundi au jeudi. Et le vendredi, on a réussi à pousser jusqu'à 22h. Wouah, c'est le réveillon ! Et pour quoi, 22h ? Alors, en fait, si tu veux, quand on a démarré, en fait, on était 4, 4 jeunes de banlieue, j'ai un nom, tu vois, à Consonance Maghrébine, tu vois, mon autre famille. Ah oui, d'accord, OK. Et en fait, les propriétaires, en fait, ils étaient un peu frileuses parce qu'ils avaient peur qu'on fasse un fast-food, genre grec, machin. Du coup, ils ont verrouillé énormément de choses, tu vois, sur notre... Donc, c'est parce que vous n'avez pas le droit de fermer plus tard. Bon, mais brigadier, franchement, j'ai kiffé cette semaine, c'était vraiment... Il y avait originalité, il y avait saveur, il y avait bonne vibe. Moi, j'étais conquis, mais j'ai un petit coup de gueule contre la propriétaire. Madame Valérie Pippe... N'importe quoi ! Ils travaillent, ils viennent bosser ! Ils viennent bosser pour rien de mal, ils font pas d'être bizarre, ils font très bien, ça ! Valérie Pippe, il est en vénère, là ! C'est un commerce licite, ceci dit. À part ça, magnifique ! Voilà, nous allons mettre l'autocollant. Oui, ça, c'est validé. Alors, il faut quand même donner les raisons pourquoi c'est validé. C'est la cuisine de sa mère qui l'a su honorer. Ça, c'est très important, là ! Et surtout, au-delà de cela, d'un point de vue entrepreneur, ce sont des jeunes qui vont de l'avant et c'est du long. Ouais ! C'est parfait ! Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que c'était copieux, mais en même temps, c'était léger en bouche et à la fin, on en ressort très bien. C'est vrai ! Et les prix ? VRAIMENT pas chers ! Franchement, les prix ? VRAIMENT pas chers ! Le Bonito que j'ai pris, 8,90€ ! 6,90€ pour le burger version normale, 9,90€ pour le gros que vous avez eu et les boounes à partir de 12,90€. Comment dire ? Un poignet moyen à 10€, tu manges très très bien. Sur Paris, c'est rare. Franchement, c'est top. Validation ! Yeah, les gars ! Pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est... FLORIAN ONER ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... FLORIAN ONER ! À plus, tcho ! On aime regarder FLORIAN ONER ! OK ! On aime regarder FLORIAN ONER ! Ha, ha, ha ! On aime regarder FLORIAN ONER ! Alors, tu dis quoi, FLORIAN ?